Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 septembre et il est 13h24. Aujourd'hui je vais aller à Costco. Est-ce que vous vous souvenez de ce magasin ? J'y allais énormément. Il y a deux ans quand j'étais encore avec mon ex, on avait fait une radia de tellement de choses, genre de produits ménagers, de boissons, de bières, de machin. On avait pris tellement de choses, c'était tellement pas cher. Et aujourd'hui j'ai envie de retourner à Costco, ma soeur, à sa carte. Du coup je vais gratter sa carte parce que pour ceux qui ne le savent pas, Costco en gros ça peut être rentable et pas forcément rentable, ça dépend. C'est vraiment des trucs en gros. Vraiment tu veux acheter une dinde à Noël, la dinde ne rentre pas dans le four français. Vraiment c'est des gros gabarits, c'est des packs de 50. C'est américain quoi. Et à chaque fois j'adore y aller parce qu'il y a des trucs vraiment loufoques, tu ne peux pas retrouver ça ailleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça avec mon téléphone aujourd'hui. L'entrée je crois pour payer et accéder à ce magasin, je crois que c'est 30 euros la carte à l'année. Du coup vous pouvez emmener trois personnes. Donc si vous faites ça avec trois personnes, essayez de vous partager le prix de la carte. Et aussi ils font de l'essence. Alors moi je vais à celui de Villebon. Il y en a un autre à droite de Paris et je ne sais plus lequel c'est mais l'essence est pas ouf. Et moi je vais à celui de Villebon et l'essence est moins cher mais c'est uniquement avec la carte du magasin. C'est pas mal pour ça. Je vais vous montrer les best-sellers etc. Et en fait c'est là où j'avais acheté toute ma lessive, toute la lessive arbre vert etc. J'avais fait un stock. J'en avais eu je pense pour un bon 70 euros. Mais en fait tout était à moins 50%. Tout 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 tout. Genre c'était la semaine du blanc vous savez. Donc j'avais fait une razia mais de fou. Et j'ai encore des choses donc ça date d'il y a deux ans. Là je vais pas racheter de la lessive parce que ma soeur m'a dit d'en faire moi-même. Ça coûtait moins cher et c'était mieux. Et comme ma soeur le fait et j'ai totalement confiance en ma soeur. Si elle lave ses vêtements avec ce qu'elle fait c'est-à-dire que ça fonctionne donc je vais l'écouter faire ma lessive moi-même. Faudrait qu'elle me montre ça d'ailleurs. Et je vous montrerai ça aussi sur Instagram ou sur TikTok en réel. Ce sera un truc assez rapide. Donc voilà on va aller à Costco avec ma soeur. On va se balader aujourd'hui. Après on aura une petite soirée entre soeur, entre sista, entre meuf, entre gonzesse avec sa fille. Ça va être trop cool. Je me suis pas maquillée la peau aujourd'hui. Je trouve qu'elle est lumineuse. En fait hier j'ai fait des masques et tout. Je pense que vous l'avez vu dans mon weekly vlog de la semaine. Ma première semaine de cours j'ai fait des masques et tout. Regardez ma peau comment elle est... Elle glow là. Elle est en mode waouh ! Du coup elle va pas tarder donc je vais vous montrer tout ça. Je vous ferai un petit haul. Puis me racheter des produits surgelés parce qu'il y a des brochettes au poulet. C'est exactement les mêmes que vous pouvez retrouver au restaurant. C'est exactement les mêmes. Du coup il y a les boeufs fromage, il y a des fruits surgelés aussi qui sont vraiment bien. Et j'aimerais bien acheter des fruits surgelés parce que c'est un peu cher à Lidl et tout. Donc je sais pas si... En fait ça fait tellement longtemps que je suis pas allée que je sais pas si ça a augmenté ou pas au niveau des prix. Après vous avez... Ah oui si vous allez à Costco c'est les travers de porc qu'il faut que vous achetiez. Putain qu'est-ce que c'est bon ! C'est les meilleurs travers de porc que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Même le poulet est excellent donc je pense que je vais prendre un poulet. Donc bref je vais y aller. Je vous emmène avec moi. Je vous montre ma petite tenue du jour parce que vous allez me demander c'est quoi. C'est Margaret qui pendouille. Je m'excuse juste pour mes cheveux gras. Je les ai pas lavé hier. Je pensais faire du ménage etc. Donc mettre un masque sur mes cheveux. Mais finalement on sort avec ma soeur du coup bah... Voilà j'ai les cheveux un peu gras. Excusez-moi. Du coup mon petit haut vient de chez Shein. Il est incroyable on est d'accord. Genre désolée pour le bordel aussi. Putain c'est vraiment... J'ai des poubelles à mettre là. Donc c'est un peu le bordel. Mais regardez il y a des petites fleurs et tout là. C'est très chiant. En fait c'est des petits nœuds vous voyez. Et c'est multicolore. Donc ça j'adore comme vous le savez. Ensuite mon petit short qui vient de chez Bershka je crois ça. Ça c'est une ceinture qui vient de chez Primark. Mes colliers. Regardez mes colliers comment ils sont mimes. C'est moi qui les ai faits. Donc il y a des cerises et des pastèques. Trop chou. J'aime trop. Voilà. Il fait super chaud dehors. On va mourir. Mais bon c'est pas grave parce qu'on a pas la clim dans la voiture. Genre... C'est un carnage. Ah j'avoue j'avoue. Ça c'est pas mal ça. Ouais c'est ninja hein. Bon ça va. 139. On est ravis. Il y a ça aussi c'est plutôt pas mal. Ça s'allume. Il y a les petits chevals. Trop beau. Et ouais on trouve des merveilles nous. Joseph Joseph. Petite table à repasser pliable. Et derrière on met le fer à repasser pour ranger. J'avoue c'est pas mal. Sèche-linge et lave-linge intégré. C'est vraiment pas mal. Ah oui 2200 euros hein. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ça aussi c'est beau genre 200 euros. Mais c'est Dualit. C'est une bonne marque. Regarde ça comment c'est. Énorme. C'est trop beau. Je ne sais pas moi. Ça sent trop bien. Elles font quoi de plus ? Bah rien. C'est juste des bêtes. Il y a aussi les taillets Rodia. Ceux-là là. Ils sont vachement bien. C'est 17 euros les deux. Il y a aussi les Posca. Vous avez différents coloris. C'est 54 euros. Il y en a 20 du coup à l'intérieur. C'est trop bien. En plus elle est dorée etc. Donc là il y a cette litière là qui est à 15 euros. Elle est vachement bien. Elle fait 22 kilos. 23 kilos quasiment. J'étais en sueur. Le monsieur il l'a pris au calme. Moi j'ai galéré le mettre dans le caddie. Ah c'est pas mal ça. Harper & Bone. 25 euros 5 kilos. C'est de la bonne marque ça. Il y a aussi une petite fontaine à 60 euros. Elle est pas chère. Parce que c'est vraiment bien. Parce que c'est Xiaomi. Il y a du coup des arbre-achats. C'est 90 euros l'arbre-achat. Donc ça va. C'est pas trop cher non plus. Vous avez plein de pâté et tout. Il y a plein de pâté. Après c'est la pâté que Prince ne mange pas. Genre Sheba, tout ça. Ou il se casse. Il y a Optimil aussi. Et là il y a mon caddie là-bas qui attend. Parce qu'il y a la litière qui est trop lourde. Il y a aussi des donuts. Ils sont à 13 euros. Ils sont fourrés. Et c'est vraiment impas. Ils ont changé les cookies Mimi. Ah non c'est les shortbreads. C'est les shortbreads. Là c'est des tartes. Regardez-ce comment elles sont énormes. Oh là là. J'ai une heure. Ils sont énormes. C'est le gâteau à la carotte. American cake. Vous voyez c'est quoi des trucs américains ? Je pense que c'est un truc de ouf. Et de base ils font des cookies. Bon et après il y a des viennoiseries. C'est pas si cher en plus. Je crois que je vais m'en prendre. Mais il y a pas les cookies. Non mais là il faut faire une pétition par contre. Je suis pas d'accord. Les cookies en plus ils étaient en promo là. Il y a plein de petits gâteaux et tout. En tout cas il y a d'autres gâteaux. Des feuilletés au jambon. Des choux. Des joyeux anniversaires. Moi perso ça me donne pas envie. Mais je trouve ça assez fou. Et les travers c'est ça. Et c'est genre 16,99€. C'est super bon. Et les poulets c'est 6 euros. Et vraiment c'est les meilleurs poulets que j'ai jamais mangé. Ils sont incroyables. Là c'est la tésar. C'est la tésar. C'est la tésar grecque. C'est la tûfée de mer. Il y a des draps. Il y a des pizzas et tout. C'est énorme. Genre énorme. La salade elle est énorme. Au micro-ondes. Oh micro-ondes non. 4 minutes au micro-ondes. T'es sûre que ça va être bon ça. Par contre si on en veut je peux les prendre au dernier moment. Ouais 12 euros. Tu penses que c'est bon au micro-ondes ? C'est toi la cuisinière. Moi je suis micro-ondable. Mais comme c'est le truc qui est déjà fait au micro-ondes. Ça c'est vraiment un truc de flemme. Bah ouais mais moi j'ai grave un peu pesquemme. On se fait ça ce soir ? Ah bah si on se fait ça ce soir. Comme ça si on meurt on meurt ensemble. On meurt ensemble. Les protins de chèvre. Le chèvre il est énorme le truc. C'est du 1 kg ça. Alors pour les oeufs bio, les vins c'est 8 euros. Calibre moyen gros. Après le lait c'est 1,17 euros le lait bio. Là c'est 98 centimes le lait normal. 9 euros. 6 euros. Le lait entier. Il est pas trop cher celui-là ça va. Ils ont pas du lait sans lactose ? Là du coup il y a tout. Tout. En gros format genre les gros packs. Moi ma lessive c'est celle-là je crois. Non l'arbre vert. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a le truc là. Je pense qu'il doit être par là. Ça du coup il faut le prendre au niveau de la semaine du blanc. Parce que là il y a tout qui est à moins 50. Et du coup c'est là où tu fais tes grosses courses quoi. Ceux-là. Et de base c'est genre 1 euro 1,50 euros le yaourt. Là c'est 12 yaourts pour 7,50 euros. C'est des Maminova en plus. C'est super bon. Il y a que ces trois parfums du coup. Dommage parce que j'en ai déjà à la maison. Et du coup c'est ça. Ils font des ramen. Ils font des bœufs fromage. Et ils font des yakitoris comme ça là. C'est 29 euros les 40 brochettes de poulet. Et franchement elles sont extrêmement bonnes. Après je n'ai pas pris des bœufs fromage. Et vous avez des gyoza. Vous n'en avez pas. Elles sont vraiment très 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 bonnes. C'est super bon. C'est une valeur sûre. Genre tous les dépannakis, tout ça c'est super bon. Il y a ça qui est drôle parce que ça j'utilisais souvent après avoir mis mon sachet de thé. Mais là du coup c'est que ça le thé. Tu mets de l'eau avec ce truc là. Tu mets trois cuillères de l'eau chaude. Là c'est purée de poire avec concentré de cerise. Ça a l'air dégueulasse. Mais tu le prends ou pas ? Bah j'ai dit. Comme ça on teste ce soir dans notre routine de mamie tu vois. Ouais franchement après pour les cocktails des trucs comme ça ça peut être pas mal aussi. Ouais. Avec du rhum. C'est toujours ça le rhum le rhum. Moi je pense au thé, aux trucs de mamie. Toi tu penses... Mais moi de toute façon je ne peux pas en boire donc... Chez ! Ah ça c'est bien ça. Du thé hibiscus. Ah c'est cher aussi. Mais ouais de ouf. Mais c'est tellement bon. Ah ça c'est bien ça. C'est ça que t'as non ? Ouais. Ah c'est bien ça. Ah les deux marmottes aussi pareil. Ah c'est bien. Du coup il y a du riz cantonné à faire au micro-ondes. Puisque j'étais très surprise qu'on pouvait faire du riz comme ça au micro-ondes. Et ils m'avaient dit mais oui ça existe et tout. Faut que tu testes Mimi. Faut que tu testes après que j'achète. J'achète pas des trucs que t'as pas testé. Vous voulez 12 champignons émincés. C'est 12 euros du coup. 1 euro la boîte. Alors ça je connais absolument pas. Vous voyez il y a des morceaux à l'intérieur. Mougou Mougou. En vrai j'ai envie de tester. J'ai envie que ma soeur elle teste avant moi. Il y a aussi framboise. Ça fait cher quasiment 1 euro la petite bouteille de merde. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Et les boissons sont moins chères ici je trouve. Alors 12,49€ je pense que je vais prendre ça. Parce que c'est moins cher ici. Et ça c'est incroyable. C'est des pâtes de Noël 6 euros. 3 sachets de 500 grammes. Franchement j'adore je les reprendrai à Noël. Mais trop bien. Et je viens de voir qu'il y a ça. C'est la marque La Patelière de la Poudre d'Amande. Alors je connais pas du tout cette marque là. Mais elle est bien notée. Moi je prends tout le temps celle d'Alice Zelis. qui est super bien. Mais bon on va peut-être tester ça. C'est 10 euros. C'est pas trop cher. Je sais que j'en ai plus beaucoup. Et là c'est du sucre vanillé. Et ils font aussi les arômes vanilles. Poudre à lever. Arômes vanilles à 9 euros. La nouvelle vie de Daron. Ça calcule le prix de la couche au centime près. Je chienne. Alors comment ça coûte ? Mais t'avais pas parlé de 36 centimes ? Je sais pas quoi. Il va y monter en direction. Ah. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. On avance. Et là vous avez des chips de mushroom. Vous avez déjà goûté ça ? Ça a l'air incroyable. Et c'est 10 euros. En fait là il y a plein de petites chips et tout. Mais en gros format. C'est pas comme vous faites des grandes soirées. Quand vous êtes... Je sais pas. Vous faites des grandes soirées etc. Un peu professionnelles. Bah c'est vachement bien. Et vous pouvez même acheter le truc comme ça à 32 euros. Avec toutes les sucettes. Et il y a du coup les Yankee Candle à 45 euros les trois. Bon je sais pas si ça vaut le coup. Mais c'est sympa quand même. Ça sent super bon. Ça sent tout de ouf. Et par contre pour tout ce qui est litterie et tout. Genre les oreillers etc. Même les couettes. Franchement ils sont incroyables. Il y avait des grands hôtels. Je sais pas s'ils en ont ici. Mais en tout cas tous les oreillers ici sont super bien. Et pas trop chers. Genre là c'est 30 euros les deux. Et à chaque fois genre vraiment ils sont incroyables. Même les draps et tout c'est vraiment des draps d'hôtel. C'est la même qualité. Et pour les Levis du coup c'est 40 euros pour tous les jeans quasiment. On peut même acheter des cages. Des cages de foot. En plus c'est pas si cher les cages de foot. Je viens de capter c'est 150. Ça va. Ouais. Moi je pensais que c'était beaucoup plus cher. Il y a aussi Chewbacca. Le Harry Potter en Lego. Il y a aussi des livres. Et il y a le mien que j'ai acheté du coup. Bon. Mais quand je l'ai vu je me dis ah merde j'ai le somme. Mais en fait c'est 8,46 euros au lieu de 8,90 euros. Il y a plein de petits livres. Avant il n'y en avait pas. Ah les Bridgerton. Ouais 14,16 euros au lieu de 14,90 euros. C'est trop beau. C'est un samba. Il y avait aussi le meuble. Oh même le meuble là-bas il est beau. Ça c'est un meuble. Enfin c'est trop beau. Genre j'aime trop. Et encore là je ne suis pas très fan de la qualité. Mais c'est vrai. Pas trop bien fini. Il y a des matelas. Oh là là le Noël. Il ne faut pas regarder là pour l'instant. Ça c'est pas mal. Tu as les biscuits. Après tu les décores comme tu veux. Bon faites-les vous-même. Mais c'est sympa. C'est beau ça. Marquise. J'aime bien le packaging. Oh là là. Oh là là là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà la boule là. La boule 200 euros. Et le Mickey de Castanozette 1000 euros. Je chiale. Moi j'aime bien. Pourquoi il n'y a pas Donald ? Il met Mickey. Mais on ne s'en bat des couilles de Mickey. Ah la luge mémé. Mais pourquoi ils ne mettent pas Donald ? Ah c'est beau par contre. C'est trop beau. 70 euros en plus. Ça va ouais. Il y aurait Donald. J'avoue je l'aurais pris. Ça c'est fait en Disney tradition. Il est trop beau. C'est le style Disney tradition. Jim Shore. Je suis sûr que c'est un collector. Non. Si. Ah collection. Ouais. Oh non. Oh non. Oh non. C'est trop beau ça. Là on passe à Halloween. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je ne lui montre pas ça. Elle va être choquée. C'est énorme. Pour Halloween je vous ferai un peu de céréales sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que c'est trop beau. J'aurais des trucs vraiment trop 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 sympa. J'ai perdu ma soeur. Bon je vous fais un petit retour de course vite fait pour vous montrer ce que ma soeur elle a pris. Donc elle a pris la même chose qu'elle m'a pour les points de cac. Ça aussi là du coup. Ça c'est pour son linge. Demande. Du pain. Je crois que c'est tout. Elle a pris grand chose en soi. Elle a pris aussi des chaussures. Aussi. Elle a pris des pumas. Je suis rentrée. Je fais des lessives. Je fais du ménage. C'est le bordel. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à Costco. Alors premièrement j'ai pris cette pastèque. Elle était à 4 euros. C'est une pastèque sans pépins. J'ai pris ça. C'est vraiment trop trop bien. C'est pour faire des pancakes. Des pancakes si vous voulez. Ils sont super bons. Franchement je vous les conseille vivement. C'est pas très cher. Je crois que je vous avais trouvé un lien sur Amazon pour acheter ça. N'hésitez pas. C'est super bien. C'est super bon. Je vous conseille vivement. J'ai pris ça. C'était vraiment pas trop cher. Ça c'était genre dans les 6 ou 8 euros. Et ça c'était 8 euros je crois. C'est 6 euros. Je sais plus. Un des deux c'était 6 euros. Un des deux c'était 8 euros. Donc là c'est des pépites de chocolat. Ça coûte tellement cher ce genre de choses. Et là il y a quand même je crois 1 kilo. Ensuite j'ai pris des culottes menstruelles. C'était à 12 euros les 3. C'est vraiment pas cher ça par contre. Ma soeur elle les a testées. Elle m'a dit que c'était génial. Donc j'en ai pris 3. Pour en avoir un peu plus. Parce que ça coûte cher. De base genre 1 ou 2 c'est genre 45 euros la culotte. Donc c'est quand même assez cher. 12 euros les 3. Franchement il y avait plusieurs modèles avec la dentelle etc. Moi j'en avais un peu rien à foutre. Et ce qui est bien c'est que le truc le coton là. Le truc épais. Et bien il va jusque dans les fesses. Donc ça remonte aux fesses. Donc voilà au moins il n'y a pas de problème pour s'il y a des fuites. Ensuite alors là je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est de la poudre d'amande. Donc blanche de la marque La Pâtelière. Alors je connais deux noms mais je n'ai jamais testé. Moi je prends tout le temps celle de chez Alice Ellis. Qui est vraiment assez chère. 15 euros pour je crois 500 grammes. Là c'était 10 euros 1 kilo. Ne quêtez pas à ça. Et du coup je me suis dit vas-y on va tester. J'en ai quasiment plus de poudre d'amande pour faire des biscuits. C'est plutôt pas mal. Donc on testera ça et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite j'ai pris un poulet. Les poulets coûtent 6 euros. Ils sont excellents. La viande là-bas est excellente. Je vous les conseille vivement. Ensuite dans le congèle j'ai pris des yakitoris. C'est super bon encore une fois. Vous avez juste à mettre ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Et du coup ça vous fait vos brochettes. Et c'est exactement le même goût que dans les restaurants. Ensuite j'ai pris tout ça de Lipton Ice Tea. C'était 10 euros les 24. Donc voilà vous en avez 24 pour 10 euros. Je crois que c'est ça. Et ensuite j'ai pris la litière. Donc c'est 22 kilos. C'est énorme. J'étais au bout de ma vie. Elle est bien. Ça dépanne je trouve. C'est la quali-cat. Donc c'est celle-là. Elle est vraiment très très lourde. Je crois que dans mes souvenirs Prince il l'aimait bien. C'est en sable en fait. Donc je pense qu'il va plutôt bien kiffer. Donc j'espère sincèrement que ce vlog Costco vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux. TikTok et Instagram. C'est Elisa BRTF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Que ce vicheron juste en bas. Je vous fais un énorme bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.